Salut les amis, bienvenue sur ExoMadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Warzone, le mode battle royale de Call of Duty Modern Warfare. Et en effet, la saison 3 est sortie hier, et aujourd'hui je vais donc vous parler des nouveautés pour le mode battle royale Warzone, mais aussi les mises à jour qui ont été apportées au jeu, les cours actifs, etc. Alors dans le fond de la vidéo, pas de gameplay, je vous laisse défiler le battle pass, comme ça vous pouvez observer en même temps les skins, les emblèmes, les armes à débloquer, etc. Et vous allez voir, il y a des trucs qui sont vraiment très sympas. Très sincèrement, je trouve que le battle pass est vachement riche, il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont cools comparés à d'autres jeux. Donc forcément, comme d'habitude, sans niveau, on retrouve le pistolet Renetti et le fusil SKS qui sont rajoutés, et le fameux opérateur Alex de la campagne solo, qui revient avec une jambe en moins. Ensuite, pour la première fois, vous allez pouvoir débloquer des skins pour les véhicules, que ce soit les véhicules volants ou au sol, donc il y a l'hélicoptère dans la fin du battle pass. Et puis si vous avez acheté le battle pass, vous pouvez récupérer 1300 points de code en tout, si jamais vous arrivez jusqu'au bout. Mais avant de passer au patch note, il y a beaucoup de joueurs qui ont crié au scandale parce qu'ils ont retiré le mode trio. Désormais, on a seulement accès au mode A4 et au mode solo. Alors ne vous inquiétez pas, apparemment, il y a eu des fuites sur Reddit qui nous confirment l'arrivée très prochaine d'un mode duo. Et vu comme ça crie, je pense que le mode trio va vite revenir. Alors moi, je vous avoue, ça me fait vraiment chier parce que je joue quasiment qu'en trio avec Décimal et Scudo. Et du coup, si jamais on est obligé de jouer A4, il va nous falloir un random avec nous. Et vous savez comment ça se passe quand vous jouez avec un random, souvent ça part en vrille. Donc au niveau du patch note, on y va, ouvrez bien grand vos oreilles. Donc comme je vous l'ai dit, on a un nouvel opérateur, il s'agit d'Alex. Ensuite, on a des nouvelles cartes multijoueurs pour Modern Warfare. Il y a donc Talsic, Backlot, la Ciglery, Ovec et Anya Incursion. Dans Warzone, je vous l'ai dit précédemment, on a droit au mode quad, donc A4. Les nouvelles armes, la SKS et le pistolet Renetti et les skins de véhicules. Ensuite, au niveau des correctifs, on va commencer par Warzone directement. Désormais, vous allez pouvoir savoir à quelle distance se trouvent vos coéquipiers. Ensuite, il va y avoir une correction de l'animation du masque à gaz qui est interrompée et empêchée les joueurs de se déployer en parachute. Divers correctifs d'exploit, correction d'un bug qui empêchait les joueurs de faire revivre leur coéquipier après s'être interrompu pendant l'animation de réanimation. Correction d'un bug où les joueurs pouvaient être tués par des véhicules sans être près du joueur. Ça, ça nous est arrivé plein de fois. Correction d'un problème qui pouvait afficher le classement incorrect à l'écran après que l'application de jeu du joueur ait été suspendue et ouverte. Correction d'un problème où le déploiement d'un drone de reconnaissance utilisait des lignes VO pour un radar personnel. Cette VO a également été entendue par tous les joueurs sur la carte, cela a été corrigé. Correction d'un bug où les joueurs pouvaient devenir invincibles s'ils tombaient à terre en changeant de siège dans un rover tactique. Tout en observant un joueur dans le goulag, l'option de redéployer votre coéquipier apparaît à l'écran même s'il ne peut pas être redéployé. Cela a été corrigé. Si un joueur observe l'équipe gagnante d'un match Battle Royale, le rapport après action affichera le score de l'équipe gagnante. Et cela a donc été corrigé. Correction d'un bug où placer une tourelle de bouclier sur un coéquipier pouvait les tuer. En mode pillage, correction d'un bug qui empêchait les joueurs d'échanger la M13 contre une autre arme dans le didacticiel. Ensuite dans le mode Battle Royale, correction pour les joueurs incapables de s'auto-réanimer en mode solo. Augmentation du prix des loadouts qui passe désormais à 10 000$, ce qui est un petit peu normal, ça va être de plus en plus difficile à accéder au loadout. Suppression des éclabossures de sang et du tremblement de l'écran lors des coups de poing dans la zone d'attente du goulag. Suppression de la colonne des pertes du classement Battle Royale et remplacement dans les 10 premiers. Correction d'un problème avec les cercles finaux se produisant hors des limites ou dans des zones indésirables. Et correction d'un problème avec les plaques d'armure et les séries d'élimination inutilisables dans certaines conditions. Et puis sur PC, plusieurs correctifs pour éviter les plantages et améliorer la stabilité du jeu. Après je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les correctifs, mais il y a eu beaucoup d'ajustements au niveau de l'audio dans le jeu et ça en avait vraiment besoin. Donc il y a eu une réduction du volume de l'avion pendant l'infiltration, réduction du son quand vous entrez dans le goulag, réduction du volume des armes lointaines et éloignées au cluse. Certains bruits de pas tandis que la visée est accroupie ont été raccourcis sur la distance que vous pouviez les entendre selon le type de surface. Donc tout ça a été corrigé, normalement on devra avoir un meilleur audio dans le jeu. Donc les amis, cette mise à jour elle est pas mal, il y a beaucoup de correctifs. Par contre ce qui est vraiment chiant c'est le retrait du mode trio et je pense que ça va tellement grogner qu'il va vite revenir. Donc du coup, si vous êtes dégoûté qu'il n'y ait plus le mode trio, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Le mode solo est toujours là, le mode quad est arrivé et normalement il y a un mode duo qui devrait arriver très rapidement et on espère le retour du mode trio. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi retirer le mode trio, autant rajouter des modes au fur et à mesure mais ne pas en retirer. Voilà les amis, ce sera tout pour cette mise à jour sur Call of Duty Modern Warfare et plus particulièrement Warzone pour ma part. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, soutenir sur Utip et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !